Un train marin qui subit de plein fouet l'aggravation de toutes les inégalités sociales dans un contexte économique d'inflation. A Sainte, la manifestation s'est déroulée samedi matin dans le calme. Ce samedi 23 septembre, plus de 150 associations appellent à une marche unitaire partout. Près de 160 personnes étaient présentes sur la place Fauchoui et ont déambulé devant le marché Saint-Pierre. Jean-Pierre Dille où on a vu ces derniers mois une offensive répressive assez importante du gouvernement qui vise tous les gens qui s'opposent à sa politique par exemple lors des manifestations contre les retraites, on l'a vu aussi lors des manifestations anti-bassines à Sainte-Solines, de Sèvres, au mois de mars. Ou encore récemment avec la mort du jeune Naël, 17 ans, tué à bout portant par une balle de policiers lors d'un contrôle. Environ 80 000 personnes ont défilé dans toute la France, dont 15 000 à Paris, ont affirmé la CGT et LFI, qui appelaient à la mobilisation aux côtés de dizaines d'organisations, dont des collectifs de quartiers populaires, des ENG, attaques, dernières rénovations, les Amis de la Terre, des partis comme le NPA et ELVE, mais ni le PS, ni le PCF, ainsi que les syndicats FSU et solidaire. Nous, on est là, on est là, on est là, on est là, mais si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'un des travailleurs, on est là, pour l'un des travailleurs, on est là. Sous-titrage Société Radio-Canada